French Touch Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être là sur cette belle scène de We Are French Touch et très content de partager cette scène avec une artiste que vous allez entendre tout à l'heure qui s'appelle Anja. Moi, je voulais vous parler juste de quelque chose qui... Alors, moi, j'ai juste fondé il y a quelques années un projet qui s'appelle We Are et qui a pour but de fédérer, de faire rayonner ce qu'on appelle les industries créatives françaises et tous les acteurs de cette French Touch qui sont là présents aujourd'hui pour la plupart et qui font vivre cette French Touch. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, moi, je suis un entrepreneur depuis 25 ans et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis aussi fasciné par ce monde de la création et par les artistes et qu'est-ce qui fait ce lien entre l'entreprenariat et les artistes ? Et en fait, je me suis dit, il y a une seule réponse qui me vient, c'est que la création, c'est l'acte le plus important au monde. Alors, je le dis vraiment de façon un peu lourde comme ça, parce que je pense que c'est fondamentalement l'acte le plus important. D'abord, parce qu'on a tous été créés, le monde s'est créé. Et cet acte de création, c'est ce qui fait qu'à un moment, on part de rien, d'une feuille blanche et qu'on arrive à quelque chose et qu'on dessine quelque chose. Et ça, je pense que c'est le point commun majeur qu'il peut y avoir entre l'entrepreneur et l'artiste. Et peut-être qu'on est tous un peu, en tout cas dans ces milieux, un entrepreneur et un artiste. Il y a quelques jours, on a fait intervenir un garçon, un monsieur qui s'appelle Dominique Sciamma, qui travaille dans le design et qui nous a expliqué quelque chose. Ça m'a frappé parce que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur ce sujet. Il est parti du terme de design et de l'origine étymologique du terme de design. En disant, en fait, ce terme de design, ça vient de designare, je crois, qui est étymologiquement un mot italien, qui veut dire le dessin, le dessin I-N et le dessin E-I-N. Et donc, un designer, designer, ça voulait dire écrire, faire un dessin et écrire un dessin, c'est-à-dire savoir là où on va. Et moi, je pense qu'un entrepreneur, aujourd'hui, comme un artiste, c'est ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il dessine un projet, il dessine une production, quelle qu'elle soit, et puis il dessine le monde, il désigne le monde et il désigne là où il veut aller. Et je pense que notre rôle dans la French Touch, c'est de designer le monde, c'est-à-dire de le désigner, de se dire, voilà, on a envie d'être là et on a envie d'aller là. Et le futur, on va le construire, en fait, on le construit ensemble, on est capable de le construire ensemble. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tout cas chez We Are, de designer le monde, de désigner le monde. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis la deuxième chose, puisque je partage cette scène avec Anja, qui est artiste, elle vous parlera tout à l'heure d'elle et là d'où elle vient. Moi, il y a deux choses qui me semblent aussi importantes dans le fait d'entreprendre et de créer. C'est d'abord d'aimer le risque. Il faut aimer le risque, il faut se jeter dans l'inconnu et finalement se dire, je le fais quoi qu'il arrive. C'est presque une... Il y avait un journaliste, il y a quelques années, je faisais de la production audiovisuelle et j'interviewais un journaliste sur un artiste musical. et il me disait, pour être artiste aujourd'hui, il faut que ce soit d'une impérieuse nécessité, il faut que ce soit une question de vie ou de mort. Et je crois assez à ça. J'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il voulait dire, mais parce que je pense que c'est... Entreprendre aujourd'hui, c'est presque une impérieuse nécessité. C'est-à-dire que l'entrepreneur aujourd'hui, comme l'artiste, il le fait parce qu'il ne peut pas faire autrement, en fait. Et c'est ça qui, je crois, caractérise un peu aussi cette French Touch et cet esprit français. C'est aussi ce goût du risque qu'il faut impérativement, dans nos sociétés, reprendre. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on reprenne ce goût du risque qui est si caractéristique de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de l'art de façon générale. Et puis, je terminerai juste en vous disant autre chose, c'est que moi, j'aime les fous. Je ne sais pas, ça m'a toujours plu, la folie. Alors, déjà, c'est peut-être pourquoi. Moi, parce que je ne suis pas fou, je n'en sais rien, mais j'aime ça. Et alors, je voulais vous lire une phrase. Je terminerai là-dessus parce que c'est une jolie phrase que j'ai lue il y a quelques temps d'un monsieur qui s'appelle Albert Londres. C'est en 1928. Et il dit « On enferme les fous et on laisse les idiots en liberté ». Il faut réfléchir à ça. On laisse les idiots en liberté. C'est oublier que parmi les fous, il y a les plus grands génies, les courageux, les héros, les défricheurs, les entrepreneurs, les inventeurs et les artistes, les moutons à cinq pattes et les centaures, et qu'à leur contact, nous pouvons apprendre à apprivoiser la terreur de l'inconnu. Le jour où l'idiotie nous révoltera davantage que la folie, le jour où nous prendrons en horreur les certitudes et épouserons l'imprévisible, nous nous réconcilierons avec la réalité. Voilà, je trouve ça très joli et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et puis, je laisse la parole à Anja. Merci beaucoup, Eric. Merci déjà infiniment de m'inviter à partager cette scène avec toi. C'est un vrai honneur. Je voudrais commencer par rebondir. Pour moi, je vais évidemment parler de mon expérience. Donc moi, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai la chance d'être là devant vous, de créer des chansons et d'en vivre. Donc c'est inouï, vivre de sa passion, c'est quelque chose qui était absolument inespéré et voilà, c'est fantastique. Initialement, moi, j'ai fait des études de psychothérapie psychanalytique et j'ai évidemment du coup été suivie par un psy. Et pour parler de la création, ce qui est génial avec ça, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut se recréer à tout moment. En fait, on crée à tout moment et on peut se réinventer à tout moment aussi. Ça, c'est une chose qui est fantastique parce qu'en fait, c'est une histoire de scénario, c'est une histoire de regard, d'une nouvelle porte qui s'ouvre sur soi-même, qui va nous permettre de se mettre en lumière, de créer, de sortir de soi, de se dépasser. Et voilà, un jour est venue à moi cette nécessité de créer dont tu parles, qui a été irrépressible, qui a été pour moi une forme de thérapie aussi. C'est-à-dire, oui, j'écris des chansons aussi pour me soigner, pour me guérir, pour aller mieux, pour me placer à l'extérieur de moi des fêlures d'enfance, sublimer, pour me donner, mettre en lumière, on va dire, la part d'ombre qui existe en moi. Et voilà, je vais chanter. Je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Mars au Jupiter, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. 1, 2, 1, 2 Avant la fin du monde, on marche sur les ondes qui doucement nous conçurent. À l'heure où se confondent, l'ivresse et l'amertume, on salue le progrès, qui doucement nous sépare, qui brûle nos secrets. Et moi, dedans, j'urle, quand la télé salue, je veux pas voir la misère, que ce monde est bizarre. Alors, je ferme les yeux, je remplis mes poumons d'air, et je me dis qu'on sera mieux, perdu dans l'univers, qu'on partira enfin sur Mars ou Jupiter. Et je me dis qu'on sera mieux, qu'on sera même que poussière, quand on sera bien loin de ce système solaire. On vacille en silence, et des empires entiers sont rayés de la garde. Et le coup de la dernière chance, pour ne pas y manquer, mieux vaut ne pas y croire. Et moi, et moi, je ne veux pas voir ça, alors je ferme les yeux, et je me dis tout bas. Oui, je me dis qu'on sera mieux, perdu dans l'univers, qu'on partira enfin sur Mars ou Jupiter. Et je me dis qu'on sera mieux, qu'on sera même que poussière, quand on sera bien loin de ce système solaire. Des empires qui tombent, sans la moindre importance, et dire que l'on danse, en toute indifférence. Des empires qui tombent, sans la moindre importance, et dire que l'on danse, Et dire que l'on danse, que l'on danse, que l'on danse. Et je me dis qu'on sera mieux, perdu dans l'univers, qu'on partira enfin sur Mars ou Jupiter. Et je me dis qu'on fera mieux, oui, je me dis qu'on fera mieux. Merci. Merci. Merci.